Alors Céline, ta voix est unique et forcément elle est fragile. Pour la préserver, la protéger, il y a un travail, ça se travaille tout ça. Regardez comment on travaille une voix d'exception, on la protège comme un bébé. Voilà comment on travaille une voix, regarde. Quand je chantais, j'avais un concert, je ne prenais aucun produit laitier, parce que ça donne beaucoup de muqueuse au corps vocal, certainement pas de caféine. Je n'allais pas au cinéma pour voir une comédie parce que si je riais trop, ça irritait ma voix beaucoup trop, il ne fallait pas que je riais trop à la maison non plus. Pas d'air conditionné, pas d'alcool, je faisais tout que pour ma voix. C'est très lourd à porter. Une voix que Céline travaille quotidiennement avec ses étranges vocalises, une quinzaine de minutes les jours de repos et jusqu'à deux heures les jours de concert ou d'enregistrement. C'est grâce à ce travail constant qu'elle est aujourd'hui l'une des seules chanteuses au monde à pouvoir tenir avec autant de force et de justesse une note d'All By Myself si aiguë que la crainte du trébuchet l'a continuellement hantée pendant des années. Une performance unique, mais il est arrivé pourtant que Céline casse sa voix comme lors de ce concert à Sherbrooke, au Canada. Je suis sortie de scène, j'avais tellement honte de moi. Tu sais, le monde se déplace pour venir t'entendre chanter, il paye pour venir t'entendre chanter, puis t'es même pas capable de chanter. J'avais honte, puis là j'ai commencé à pleurer. L'alerte est suffisamment sérieuse pour que Céline se décida à aller consulter un spécialiste. Le docteur Cantor a reçu les plus grands dans son cabinet de Michael Jackson à Frank Sinatra en passant par Whitney Houston ou Madonna. Il propose à Céline un traitement de choc pour le moins inhabituel. Ce traitement, c'est le silence complet pendant trois semaines. Mon médecin vocal m'a dit, si tu veux chanter toute ta vie, t'as pas le choix ma fille, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que t'arrêtes de chanter, pour enlever, il faut que t'arrêtes de parler, il faut que les cordes vocales, parce que parler ou chanter, c'est le même geste. Trois semaines de mutisme, des contraintes permanentes pour rester au plus haut niveau, Céline a fait partie pendant des années de ces artistes qui entrent sur scène comme on entrerait en religion. Un choix qu'elle a fait, comme le dit la chanson, toute seule comme une grande, All by myself. All by myself, any more. Très impressionnant ça. C'est vrai que cette note, on y reviendra tout à l'heure. All by myself, il met les poils à tout le monde. Et c'est... Elle fout la trouille celle-là, on sort. Elle fout la trouille, oui. Tu la tiens bien, je te rassure. Oui, je fais mon possible. Je fais mon possible, mais... C'est difficile, quoi, c'est une préparation. C'est un truc que je ne pourrais pas te demander là, par exemple. Ben, ouais, non, pas vraiment. Non, mais c'est... Les gens te guettent, quoi. On a l'impression... C'est vrai ce qu'on disait là. Ben, non, mais c'est ça qui est le plus dur, c'est que... Quand tu es sur scène, bon, c'est sûr que ce n'est pas juste une préparation d'un spectacle, mais c'est 200 shows par année. Alors, tu pars en tournée et tu essaies de te préserver un peu, mais à chaque soir, tu as envie de te... Il faut que tu te donnes à 100%. Mais il faut que tu essaies intelligemment de faire les choses, de prendre la technique de temps en temps. Et c'est sûr que All By Myself, c'est une chanson qui est un peu show-off. C'est-à-dire qu'on essaie de montrer vocalement ce qu'on arrive à faire. De temps en temps, on a envie de faire ça aussi. On a envie de montrer tout ce qu'on est capable de faire. On a envie de se donner tout entier. À fond. Donc, c'est le challenge. C'est normal. Et ce qui est dur dans cette chanson-là, c'est que les gens dans la salle, tous les soirs, quand on chante ça... Et là, tout le monde... Parce que normalement, ils chantent avec toi. Et là, quand tu commandes... Et là, tout le monde se tait au moment où je voudrais que tout le monde chante avec moi. J'ai envie de leur dire... Mais non, allez-y, mes petits poussins, chantez fort. Chantez même plus fort que moi. Et là, t'entends les mouches dans la place. Puis personne respire. Puis là, ils sont là... Et là, ils attendent la note. Puis moi, je sens ça. Puis je vois tout leur regard. Ils ont peur pour moi. Ils ont la trouille pour moi. Parce que moi aussi, j'ai la trouille. Et quand tu la tiens et que tu la passes, il se passe un... Mais moi aussi, je suis contente. Oui, oui, moi aussi, je suis contente. Alors, il y a un truc qui est étonnant qu'on a vu là. C'est vrai que pendant un moment, pendant trois semaines, tu me l'avais conté chez toi. Il y a un moment où tu ne communiquais plus. Tu avais préservé ta voix, ainsi de suite. Ça donnait quoi ? Oui, pendant trois semaines. Parce que pour communiquer avec les autres, comment tu faisais ? C'est pas dur avec... Par exemple, René. Comment tu faisais avec René ? Tu faisais des signes ? On n'a plus besoin de se parler, mon amour. René et moi, on s'est déjà tout dit. À l'œil. Il n'y a plus rien à dire. On ne fait que faire. Oh, oui. Alors. Quand tu avais vraiment besoin de quelque chose, ils ne comprenaient pas. Tu faisais des signes ? Non, mais sincèrement, j'ai été trois semaines muette. Alors, ce qui était le plus important là-dedans, c'était pas juste de ne pas parler, mais il ne fallait pas non plus que je chuchote. Parce que des fois, quand on essaie de préserver sa voix, on fait... En tout cas, t'étais super bonne, tantôt, j'étais mon poids. Mais non, ça, c'est pire. Parce qu'on force encore plus. Alors, il a fallu que je réapprenne à tousser. Parce que des fois, on s'étouffe un peu. Alors, il ne fallait pas que je fasse... Il fallait que je fasse... Il fallait que je ravale tout. Apichoum. Apichoum. Là, je fais toutes les octaves à chaque fois. Apichoum. Alors, il fallait que j'apprenne à faire... Juste du son, juste de l'air. Alors, j'ai réappris à rire aussi. C'est pas toujours très drôle. Mais réapprendre à rire, à tousser, à... Alors, essayer d'être muette totale pendant trois semaines. Puis, pour être franche avec toi, ça n'a pas été trop dur. Parce que je savais que ma vie tenait à ça. Si j'arrête de parler pendant trois semaines, peut-être que ma voix va revenir. Puis, je voulais chanter toute ma vie. Puis, quand je me suis arrêtée pendant trois semaines, j'ai comme eu l'impression que tout était devenu au ralenti. On est allé en vacances. Puis là, soudainement, normalement, tout le monde vient me voir. Hé, Céline, qu'est-ce que tu en penses? Puis, qu'est-ce que tu dis de ci? Puis, qu'est-ce que tu dis de ça? Là, soudainement, c'était des vraies vacances. Tout le monde a foutu la paix. Ils sont allés voir... Ils sont allés voir les autres... Ils se disent, elle ne dit rien, je suis tranquille. Pour leur demander n'importe quoi. Au lieu de me demander qu'est-ce que tu as envie de manger mon chou, ils m'apportaient plein de trucs. Ça, c'était super. Quand je voulais quelque chose, je le marquais sur un carton. Comme ça. Et quand... Oui, tout était au ralenti. Et tout le monde me parlait comme ça. T'es-tu correct, mon amour? Oui? Veux-tu quelque chose? Ça va bien? T'es-tu correct? Oui? OK. Tout le monde me parlait doux, doux, doux comme un petit minou. Et en plus, quand j'ai recommencé à parler, parce que j'ai pris goût, tu sais. Quand j'ai recommencé à parler, j'ai eu tellement peur, j'ai eu tellement la trouille parce que je me suis dit, qu'est-ce qui arrive si je recommence à parler et ma voix n'est plus là? Là, là, ça aurait été... Ça aurait été, écoute, j'aurais eu beaucoup de peine de ça. Mais j'ai recommencé à parler et là, ma voix était comme quatre tons plus hauts que la normale. Alors, je parlais comme ça? C'est formidable les vacances, non? Céline Dion, Madame-Messier. Justement, Céline. Mais tout a été, tout a été. Pour te décerner, le prochain prix puisque nous sommes dans une cérémonie ou toi? I don't know, I don't know of you have a millor... I don't know, I don't know, I don't know. I don't know. I don't know.